Paris frère Jacques, bonjour. Nous sommes sur le stand de Toshiba à l'IFA 2009. Vous êtes le chef de produit et vous occupez d'un nouveau secteur d'activité puisque Toshiba lance son premier lecteur bourré. Oui, finalement, après l'arrêt du HDDVD, un an et demi après, nous avons décidé d'aller sur ce marché de la haute définition, d'y retourner parce que nous avons cette expertise et parce que nous sommes aussi très présents sur le marché du DVD standard. Donc c'était naturel pour nous, avec la croissance du bourré, du marché du bourré, d'aller sur ce segment. Donc c'est un produit qui intègre un certain nombre de spécificités dont vous avez parlé, qui sera disponible, disons, sur le début d'année 2010 ? Voilà, alors le BDX2000 sera disponible au tout début de l'année 2010. Donc c'est vraiment le bourré du cœur de marché. On est sur un produit qui est BD compatible, BD Live 2.0, qui permet d'avoir accès à toutes les fonctions, les bonus en ligne, grâce à la prise Ethernet. Il dispose aussi d'un card slot SD Memory, donc pour permettre justement d'avoir une mémoire de stockage pour les bonus. Mais aussi pour lire du contenu multimédia, des fichiers d'IVX, d'IVX HD, du MP3, du JPEG. Et donc tous ces fichiers multimédia sans avoir besoin d'un disque finalement. D'accord. En esthétique, c'est un produit simple ? Je présume qu'il y a une petite trappe pour accéder aux fonctions ? On a voulu que ce produit soit le plus sobre possible et le plus design possible. Donc c'est vrai qu'en apparence, on ne voit aucun bouton. Mais derrière la trappe, effectivement, on distingue les principales fonctions du lecteur et le card slot, je le disais tout à l'heure, pour une carte SD. D'accord. J'insiste sur le BD Live. La fonction principale, c'est donc par le biais d'Internet, d'une connexion Ethernet en fait, d'aller se connecter sur réseau et de pouvoir récupérer de l'information supplémentaire. Tout à fait. Finalement, avec chaque disque Blu-ray qui est fourni avec un contenu en ligne, vous mettez votre disque et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous connecter à Internet grâce par l'intermédiaire de votre box à la maison et vous accédez à ce contenu. Des bonus, des bandes annonces, des clips, de... Tout ce qui peut être directement lié en fait à l'activité du... Du film. Au disque du contenu du film. Voilà, tout à fait. Donc c'est mis en ligne par les studios et donc via les lecteurs Blu-ray, on peut y avoir accès. D'accord. C'est un produit qu'on a dit début 2010. Oui. Une idée du prix ? On sera aux alentours de 250 euros. Ce n'est pas encore définitif, mais a priori, ce sera dans cette zone. Merci beaucoup. Je vous en prie.